Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue. Nous sommes aujourd'hui avec Thibaut Kerlirzin et nous allons discuter de manière générale de la davocratie. Alors peut-être, comme vous le savez déjà, il est à l'origine de ce site internet davocratie.com qui retrace l'historique, mais aussi les projets en cours à travers multiples facettes. Donc on va parler de Greenpeace, il y a aussi le VVF, il y a aussi le VEF, le Gaming Forum. Il y a l'écocide, enfin il y a énormément de choses. Comme vous le verrez, tout est extrêmement connecté, c'est absolument intéressant. Alors bonjour Thibaut Kerlirzin, merci beaucoup d'avoir accepté pour l'invitation. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors nous allons entrer dans le vif du sujet et si vous voulez bien, je vais juste donner une petite citation de notre ami Brzezinski. « Le climat va devenir l'arme absolue pour mener des guerres secrètes, économie ou militaire, avec un minimum de gens au courant, pour faire plier l'ennemi potentiel et l'objet à accepter les exigences de l'Amérique. » Donc ça c'est Brzezinski dans son ouvrage « Between Two Ages ». Alors je ne sais pas si vous avez, j'imagine que vous avez dû lire certains ouvrages de Brzezinski pour vous attaquer justement à la question de la davocratie. Non, je ne l'ai pas étiqué il y a longtemps, mais c'est tout. D'accord. Et tout d'abord peut-être, d'où vient le terme davocratie ? Parce que pour les personnes qui nous écoutent, moi j'ai commencé à aborder ce terme de la davocratie avec Renaud Camus, qui lui aussi avait justement développé ce terme. Alors c'est lui qui l'a développé, mais avec Grégoire Van Der Ecken, je ne suis pas seul pour davocratie, celui qui fait les panagrammes, les énormes cartographies que vous voyez en bas des articles. Donc c'est Grégoire Van Der Ecken, et on réfléchissait puisqu'on avait fait il y a quelques années un site qui s'appelle Soros Connection ensemble, fin 2016 où on avait fait 25 articles sur les réseaux Soros, donc c'était avant que je sorte mon livre sur Soros, bien avant. Et on avait envie de faire un site autour du forum de Davos, qu'il ne soit pas centré que sur le forum de Davos, pas sur l'actualité puisque ce n'est pas forcément ce qui nous intéressait le plus, mais c'était de reconstruire toute la toile d'araignée en fait, de reconstituer le schéma global, le système. Et donc on avait réfléchi à quel titre on pourrait choisir. Au début, on n'était pas cité sur suggestions de Grégoire, qui avait des bonnes idées, sur wepeople.org, c'est-à-dire que l'URL du forum de Davos, c'est weforum, donc ça peut être compris comme un petit clin d'œil, un petit jeu de mots, ce n'est pas World Economic Forum ou wef.org, c'est weforum. Donc on pouvait le prendre comme we en anglais, nous, c'est-à-dire nous le forum, c'est-à-dire un peu comme l'élite d'Elysium, vraiment au-dessus, nous le forum. Et donc en réponse, on voulait faire wepeople, en tant qu'on avait compris un petit peu là où il voulait en venir. Et en fin de compte, on a basculé sur le terme d'avocratie, sur suggestions de Grégoire, qu'on trouve plus percutant. Mais c'est que par la suite qu'on a découvert que c'est Renaud Camus qui avait lancé le terme. D'ailleurs, quand il nous a fait une remarque par tweet qu'on avait repris ça, c'est là qu'on s'est rendu compte, je ne suis pas un lecteur de Renaud Camus, Grégoire non plus, donc vraiment on était passé à côté. Et Renaud Camus le définit comme le gouvernement de Davos par Davos et pour Davos. Moi, avec les recherches, globalement, je dirais que c'est en fait le bras armé de l'ONU, pour le synthétiser comme ça. C'est le bras armé du programme de l'agenda 2030, du programme de l'ONU depuis des dizaines et des dizaines de années. C'est comme ça que j'interprète en tout cas. Alors, je vais juste montrer à l'écran justement à quoi ressemble justement cette incroyable toile d'araignée. On voit vraiment toutes les connexions. C'est incroyable. D'ailleurs, ce serait le premier sujet. Le premier sujet, c'est l'écocide. Et moi, j'ai lu les dix articles. Donc, c'est l'écocide en dix chapitres, dix articles différents. Et on se rend compte à quel point en fait, il y a du copinage, il y a du réseau, il y a des petites organisations, entre guillemets, notamment à Genève. Maintenant, le nom m'échappe, mais je l'ai envoyé justement à un de mes derniers invités, qui est une association à Genève, qui est financée par l'Université de Lausanne, qui est soutenue par divers cantons de manière officielle, pour justement améliorer la transition écologique. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être expliquer d'où vient le terme écocide, ce qui l'implique, et fondamentalement, quelles seront les conséquences de cet écocide ? L'écocide, déjà, remonte aux années 70. Ce n'est pas un terme qui, à nouveau, a connu un regain d'intérêt depuis quelques années, en raison d'un lobbying qui est accru, mais il remonte aux années 70, même en 1970, quand il y avait eu un sommet sur ces questions-là, et puis le terme était apparu pour parler de destruction environnementale, qui était notamment causée par l'agent orange au Vietnam. Et petit à petit, de feuille de route en feuille de route, ça a été repris en 1973 par un journaliste qui s'appelle Richard Folk, ça a été repris dans un rapport qui s'appelle le rapport Whitehacker dans les années 80, ça a été repris par des proches de Maurice Oestrong, qui est le mentor de Klochowab et qui est l'ancien secrétaire général adjoint de l'ONU, entre autres multiples fonctions. Et ça désigne ce qu'on appelle l'écophagie, c'est-à-dire une utilisation, une destruction des ressources, qui fait qu'ensuite, l'environnement exploité ou détruit ne pourra jamais se reconstituer, normalement. C'est l'équivalent de l'homicide, comme le terme site, le fixe-cide, mais c'est l'équivalent de l'homicide, mais appliqué à des parcelles environnementales. On voit qu'il y a toujours les mêmes réseaux, ça peut peut-être paraître cliché pour les personnes qui nous regardent, mais il y a toujours derrière Soros, la Bill & Melinda Foundation, la Rockefeller Foundation, aussi Greta Thunberg, qui est peut-être le pantin du VEF. Alors, comment toutes ces choses s'articulent entre elles pour justement aboutir à cet agenda 2030 et à son chapitre sur l'écologie ? Alors, Soros n'est pas trop dessus. Il avait des ramifications qui étaient dans la finance climatique, mais il n'est pas excessivement dessus. En effet, c'est surtout la Rockefeller, la famille qui ressort à chaque fois. Il y a un livre qui avait publié, qui a fait traduire Le Cercle Aristote avec Pierre-Yves Rougéron, c'est sur les Rockefellers, maîtres du jeu, où ils montrent bien dedans tout ce qui a trait à l'écologie, où il y a les Rockefellers qui sont derrière. De mon côté, j'étais tombé sur des articles aussi des années 60, 70, vous avez tout ce qui est club de Rome, où il y a un ancien proche de Maurice Oestrong que j'avais rencontré qui m'a dit qu'il était reconnu qu'Oestrong était un agent d'influence au service de la famille Rockefeller. Ils sont dans... Je ne vais pas éconner les noms maintenant, on le fera peut-être durant l'émission. Mais allez, on va prendre sur Greta Thunberg, puisqu'elle est quand même médiatique. La personne qui a découvert Greta Thunberg s'appelle Ingmar Renzog. Ingmar Renzog, c'est partie d'une organisation qui s'appelle Global Lutmanning. C'est Global Challenge. Lutmanning, c'est en suédois. Global Lutmanning, qui est lié à l'ONU, dont la direction est liée au forum de Davos. Et ce mec, Ingmar Renzog, a créé une organisation, vous le retrouvez sur les réseaux sociaux, ils sont assez actifs, qui s'appelle We Don't Have Time. Donc, nous n'avons pas le temps. Et We Don't Have Time, encore pour les 50 ans du stommet de Stockholm de 72, donc ça s'appelait Stockholm Plus 50, We Don't Have Time a géré ce qui s'appelle le Climate Hub, la plateforme climat de Stockholm Plus 50. et ils ont fait intervenir différentes personnes. Ils ont fait intervenir notamment l'ONU qui s'appelle Stop Ecocide. Stop Ecocide a beaucoup de connexions, même incestueuses. Il y a un article où j'en parle sur Davocratie avec Extinction Rébellion. Ils ont aussi des liens avec We Don't Have Time. Bon, on va rester sur, on va mettre de côté Stop Ecocide pour le moment. Mais We Don't Have Time, vous regardez aussi au niveau du conseil d'administration, vous avez des gens qui sont liés à la Global Commons Alliance, avec une initiative pour la Global Investing Impact Network, ou quelque chose comme ça, c'est la plateforme mondiale de l'investissement, ce qu'on appelle l'investissement à impact positif, et qui a été créé sur impulsion de la fondation Rockefeller. Donc là encore, vous retrouvez la Rockefeller. Avec le Stop Ecocide, vous retrouvez là les réseaux qui sont en faveur de l'écocide. L'écocide, ce qui a permis de servir de base, enfin, ce qui a permis de servir de tremplin à l'écocide, par exemple, en France, la Convention citoyenne pour le climat, c'est un autre concept qui s'appelle les limites planétaires. D'ailleurs, les limites planétaires, le mec qui a mis ça en place, s'appelle Johan Rockström, vous le retrouvez à la Global Commons Alliance. Rockström, vous le retrouvez aussi en intervention au Parlement européen au mois de juin, à la Green Week, où il faisait l'ouverture avec von der Leyen. Vous le trouvez aussi plus récemment, en juillet, en deuxième auteur d'un article qui fait la promotion de la nourriture à base d'insectes dans l'alimentation humaine. En fait, j'essaie de mettre quelques noms juste pour montrer comment la toile est encore. Vous voyez, je m'y perds un peu, enfin, je ne m'y perds pas trop, mais pour essayer de vous articuler tous les noms, on voit qu'il y a des choses qui se recoupent en permanence, qui paraissent éloignées, c'est-à-dire la bouffe des insectes, les neuf limites planétaires, l'écocide, ensuite le pass carbone, la Global Commons Alliance, la Rockefeller Foundation, Stop Écocide, Gratatenberg, Imarenzog, We Don't Have Time. On vous dit, bon, ok, ce sont des initiatives, des noms qui travaillent tous sur ce qu'on appelle l'écologie, ou ce qu'on appelle vraiment l'écologie, je distingue vraiment l'écologie et l'environnementalisme, comme je le dis assez souvent. Mais quand vous reconstituez le réseau et les connexions, c'est en fait un même écosystème, et ça va dans la même direction, si vous voulez. C'est-à-dire que des fois, on a l'impression, on dit, ouais, on est en train de faire reculer l'agenda, non, non, en fait, vous ne faites rien reculer du tout, vos pétitions, ils s'en foutent, vos magnifiques, ils s'en foutent, ça avance de l'autre côté. Quand vous regardez au niveau de l'Union européenne, par exemple, puisque je travaille dessus, ça avance, ça s'accélère même, ils sont sur une accélération, là, il y a eu un sommet de mi-parcours au niveau de l'ONU, à New York, je crois que c'était en septembre, et ils ont dit, bon, bah, maintenant, ils ont un mot-clé, l'ONU, tous les mois, ils ont un mot-clé pour leur goal of the month, l'objectif du mois, et en septembre, c'était l'accélération, l'accélération des objectifs de développement durable, ils ont dit, non, non, sur tel truc, ça ne va pas assez vite, sur le changement climatique, ça ne va pas assez vite, donc l'action climatique, c'est l'objectif de développement durable 13, et ensuite, au niveau européen, ça suit, puisque en mai, en choisissant en mai, il y avait un rapport de Statista, qui analysait tous les objectifs de développement durable et leur implémentation au niveau de l'Union européenne, et parmi les trois qui étaient jugés le plus en retard, il y avait notamment l'ODD13, donc qui est l'action climatique. Je ne sais pas si je réponds à votre question, de manière conjointe. Oui, non, parfaitement, de toute façon, je pense que certaines fois, on va se répéter, s'entrecroiser, etc., parce que justement, comme tout est tellement connecté, dès qu'on comprend ça... Oui, en fait, je pense, pour comprendre vraiment, pour revenir à la base, il faut que vos auditeurs aillent voir, vos spectateurs aillent voir la charte de la Terre. C'est le texte de base, vraiment de l'eschatologie, du millénarisme écolo, qui date de la fin du XXe siècle. Je l'avais découverte grâce à un journaliste québécois qui s'appelle Guy Boulian, qui avait écrit un très bon livre sur la société fabienne, et j'ai redécouvert Maurice Oestrong, sur lequel j'avais lu des informations erronées il y a dix ans, et donc son rôle dans tout cet agenda, son rôle de mentorat auprès de Klaus Schwab, donc le patron du forum de Davos. Il y en a qui pensent qu'en fait, l'ONU a obéi à Davos, mais c'est complètement l'inverse, en fait, c'est Davos qui a obéi à l'agenda de l'ONU. Et donc, la charte de la Terre, je l'ai laissée en anglais ouverte, je vais vous dire les grands principes, il y a 16 principes. Il y a 16 principes, mais avec ensuite des petits A, petits B que je ne vous lirai pas, je ne vais même pas vous lire les 16 principes, je vais vous lire les grandes lignes, il y a cinq grands titres. Vous allez voir qu'en fait, là, l'écologie, on déplace vraiment ce qu'on appelle l'environnement, il y a vraiment une petite arnaque entre les deux, d'assimiler l'un à l'autre. Il y a cinq grands principes, donc le premier, c'est respect et protection de la communauté de la vie, ok, on pique sur l'environnement, le deux, intégrité écologique, il n'y a pas besoin de plus disserter. Troisième, c'est justice sociale et économique, on se dit, bon d'accord, on ne voit pas le rapport avec la protection des océans et puis des animaux. Quatrième, démocratie, non-violence et paix, là, on s'en éloigne encore plus. Et le cinquième, il n'y en a pas de cinquième, enfin, ça s'appelle la voie de l'avenir, et c'est un truc qui est donc complètement mondialiste. Et ça a été impulsé par trois personnes, donc ensuite, il y a d'autres personnes, on pourra en reparler, mais là, on va dériver sur le pass carbone. Ça a été impulsé par Steven C. Rockefeller, donc un dégâts de la famille Rockefeller, qui a dirigé d'ailleurs Earth Charter International, qui est l'ONG à la base de la charte de la Terre. Earth Charter International, qui est au Costa Rica, et d'ailleurs, qui est hébergé au sein de l'Université de la Paix des Nations Unies. Ce qui est intéressant, c'est que le Costa Rica a été choisi pour des choix très écolos, puisqu'il y a un ancien président, Strong, il avait dit, moi je voulais là-bas, parce que tel président, je crois que c'était Calderon, avait dit qu'il voulait que Costa Rica incarne le nouvel ordre écologique. Donc on est vraiment dedans. Il y a un ancien président du Costa Rica qui était au Forum de Davos, qui était président, je crois, du Forum de Davos d'ailleurs. C'est un pays aussi qui est totalement soumis aux États-Unis. Ils n'ont plus d'armée, je crois que c'est les États-Unis qui l'ont. Oui, c'est un des pays qui n'ont plus d'armée, exactement. Donc voilà, et la charte de la Terre, vous avez Steven C. Rockefeller, vous aviez Mikhail Gorbachev, qui est probablement une des pires ordures dans ce domaine-là, et vous aviez Maurice Strong. Et Maurice Strong avait déclaré qu'il voulait que ça soit comme là, je vous enverrai les sources, que ça soit comme les dix commandements, et puis comme la déclaration universelle des droits de l'homme. Il a dit, j'ai écrit un texte, enfin, je suis à la base d'un texte, enfin, on va dire, c'est pas philosophique, c'était pas le terme qu'il employait, mais défaut de mémoire, je vais le dire comme ça, qui est la charte de la Terre, et ses principes d'action, c'était l'agenda 21, donc le prédécesseur de l'agenda 2030. Donc si vous voulez comprendre l'agenda 2030 et ce qui nous attend, vous avez les objectifs de développement durable, mais vous avez surtout le côté religieux qui est dans la charte de la Terre, sachant que cette charte de la Terre a été mise par la suite dans une arche de l'espoir, qui singeait complètement l'arche d'Alliance. On avait fait un entretien là-dessus avec Grégor sur son site Noach, et on parlait pas mal de l'arche de l'espoir. Oui, oui, il y a... En Suisse, nous avons eu des votations à ce sujet, justement, il y a peut-être six mois, peut-être un peu moins sur justement l'écologie et la question climatique. Et évidemment, ça s'inscrivait totalement dans l'âge de 2030, mais voilà, peu de gens, malheureusement, l'ont remarqué. Mais maintenant, peut-être, avant qu'on en convienne sur le pass carbone, vous avez cité Divers Actar, donc il y a notamment Greenpeace, il y a le VVF, etc. Tous ces militants qui sont au sein de Greenpeace, sont-ils les idiotiers de cette manière d'un agenda dont même eux ne sont pas au courant ? Alors, il faudrait sonder les cœurs et les reins de chacun d'entre eux, donc je ne sais pas. Mais en général, ils sont convaincus que les pédévages vont faire bouillard les océans et qu'on va tous crever de plus dix degrés dans trois ans, mais ils ne sont pas au courant de l'agenda comme peuvent l'être des gens à la tête comme Jennifer Morgan, qui était de Greenpeace USA, qui maintenant a un rôle institutionnel assez important au niveau de l'Allemagne, qui sont globalement purement des agents des services de renseignement américains. Donc, oui, des idiots utiles, je pense, complètement. Parce que, pardonnez-moi, malheureusement, le nom m'échappe, mais j'en ai parlé justement avec Jean-Claude Pont dans une précédente entrevue. Il parlait justement d'un ancien Greenpeace qui a fait son, entre guillemets, « coming out », justement, où il passe d'un militantisme pro-climat où maintenant il dit « non, non, mais la question climatique est une arnaque et on ne peut pas vraiment savoir si c'est dû à l'homme ou pas ». Non, pas dû à l'homme, c'est simple. Je veux dire, les émissions humaines de CO2, c'est 5% des émissions de CO2 totales. Et puis, les émissions de CO2 totales, c'est, je crois, 0,04% de l'atmosphère. On fait la règle, on fait une multiplication, puis on voit l'impact du CO2 anthropique dans l'atmosphère. Et puis, les escroqueries, elle est défoncée. Je veux dire, c'est fini. On fait une multiplication, et on en sait pas la route. Mais moi, je parlais justement du cas Patrick Moore, parce que visiblement, lui n'était pas au courant de l'agenda que vous vous dénoncez pour que finalement, il retourne sa veste d'une manière presque innocente, presque sincère. Ouais, mais en fait, c'est le problème de beaucoup de gens qui sont sincères. Enfin, c'est le problème, je ne me mets pas du tout au-dessus ou autre. Mais c'est... Il y a des gens qui sont sincères, mais ils ne sont pas... Cette histoire d'agenda qui est... Alors, occulte, entre guillemets, le mot est grand, puisqu'en fait, il est public. Je travaille que sur source ouverte. Si la source ouverte, j'arrive pas à la vérifier. On parlait de Maurice Strong tout à l'heure. J'avais bossé il y a une dizaine d'années beaucoup sur l'Institut Tavistock. Et j'avais lu dans un livre de John Coleman, donc sur Tavistock, que Maurice Strong avait été un directeur de l'Institut Tavistock, je crois, au Canada. J'ai vérifié l'info, je n'ai pas pu la recouper. Et puis l'info était fausse. Donc, moi, je suis passé à autre chose. J'ai laissé tomber Maurice Strong. Mais voilà, si la source n'est pas ouverte ou de première main, ou je ne peux pas la recouper, je vais la mettre de côté. Donc, les gens qui sont vraiment convaincus, mais qui n'ont peut-être pas cette... J'ai une formation universitaire sur l'école des hautes études en sciences sociales. Donc, je suis habitué à lire beaucoup dans les documents, dans les bouquins ou autres. Et une formation en stratégie d'intelligence économique à l'école de guerre économique, où on a été formé sur les campagnes d'influence, de désinformation, les techniques de désinformation. Ensuite, j'ai eu la chance d'avoir des gens dans mon entourage, comme Lucien Cerise, qui m'ont vraiment formé sur les questions d'ingénierie sociale, qui m'ont donné des très bonnes pistes de recherche. Mais sans ça, peut-être que je n'aurais jamais eu l'occasion de l'initiative de faire fouiller jusque-là. Donc, on ne peut pas partout. Et dans la culture de Patrick Moore, Patrick Moore est plutôt jeune non plus. Et pour lui, ce qu'il appelle chercher de l'information, à son époque, ce n'était peut-être pas la même manière qu'on est aujourd'hui. Comme moi, je serai sûrement obsolète dans quelques années, par rapport à des genoux qui arriveront, qui auront des... Enfin, si je ne me reforme pas entre-temps. Si je ne m'actualise pas. Mais par rapport à des genoux qui auront des techniques qui sont beaucoup plus dynamiques. Et moi, ma méthode de recherche de l'information ne sera pas forcément celle qui sera la leur. Donc, oui, Patrick Moore ne peut peut-être pas tout savoir non plus à ce niveau-là. Ensuite, concernant le pass carbone, en quoi est-ce qu'il est déjà actuel ? Quelles sont encore les choses à faire pour qu'il puisse être applicable de cette manière ? Parce qu'on voit justement au niveau de nos dépenses, de nos trajets, on voit déjà l'impact CO2 sur nos billets de train, ce genre de choses. En quoi c'est déjà abouti et quelles sont encore les étapes pour que ce soit vraiment quelque chose de verrouillé d'une certaine manière ? C'est foutre la trouille aux gens, globalement. Foutre la trouille aux gens. Alors, de manière... Ça va vraiment de tous les côtés. C'est-à-dire de manière volontaire, volontaire, j'en mets un peu poussé quand même, on va foutre la trouille aux gens. On va leur faire comprendre ce qui risque de se passer. Vous comprenez, vos enfants, la planète, il va falloir adopter un pass carbone et puis ils vont dire, ben, bon, quoi, on fait ? Parce que sinon, c'est le drame. De manière involontaire, ça va être une réduction drastique du niveau de vie. Donc, on n'est même pas sur une question de pass carbone, mais ça va être... C'est quelque chose qui est connexe. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'attribution de quotas carbone individuels. Et c'est là que je reviens à la charte de la Terre puisqu'une des personnes qui a fait partie de la charte de la Terre, et là, on va aller sur le côté suisse un peu, un des membres européens de la commission de la charte de la Terre, c'était Pierre Calam. Et Pierre Calam est président d'honneur de la fondation Charles-Léopold Mayer pour le progrès de l'homme, je crois, qui est une fondation de Suisse. et qui est très liée au réseau Soros. Et Calam a écrit un document en faveur des quotas carbone individuels en disant que c'est une opportunité pour les gueux. J'adapte les termes. C'est une opportunité pour les gueux parce qu'ils pourront vendre leurs quotas carbone aux riches. Donc, ça leur permettra d'avoir plus d'argent et d'être moins pauvre. C'est un peu le propos. Et en fait, nommément, les gens qui ont créé une coalition qui s'appelle la coalition contre carbone, dont on parle sur Davocratie, se sont explicitement inspirés de ce livret de Pierre Calam qui est d'ailleurs disponible sur le site de la coalition contre carbone. À côté, vous avez des gens comme Yves Cochet qui sont des fous furieux, des catastrophistes fous furieux et qui sont en faveur d'une carte carbone. Ils en ont parlé sur l'Institut Momentum, l'Institut d'Yves Cochet. Et l'Institut Momentum est lui-même financé par la fondation Charles Leopold Meilleur. Donc là, je ne sais pas, peut-être que vous avez déjà étudié la question, mais est-ce qu'il y aura visiblement déjà des marchés parallèles pour justement vendre et acheter son carbone ? Oui, il y aura des marchés parallèles. Et il y a des choses aussi qui se font. Alors oui, il y a des marchés parallèles. Là, j'étais sur le côté, on va dire, économique, organisation sociale, sociétale, ingénierie sociale. En côté institutionnel, il y a l'Europe, l'Union européenne qui a déjà développé des plateformes. Et c'est là qu'encore une fois, tout se recoupe. Il y a une plateforme qui s'appelle Now, donc connaître SDGs, donc Sustainable Development Goals, le nom de l'a des objectifs de développement durable. Et sur cette plateforme, ils mettent en avant aussi les quotas carbone. Il ne parle pas de passe carbone, mais ils mettent en avant tout ce qui est quotas carbone, calcul, enfin pas quotas carbone tant que c'est là, je dis une bêtise, mais le calcul des émissions carbone, des émissions de CO2 et autres, etc. Ils ont deux ou trois plateformes pour faire ça. Et d'ailleurs, un des critères pour analyser ça dans une de leurs plateformes, c'est les fameuses limites planétaires dont on parlera peut-être après, mais qui sont liées directement à l'écocide. Parce que ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que l'écocide, c'est appris pour base les limites planétaires dans la Convention citoyenne pour le climat. Donc en fait, ça tourne en boucle. C'est une espèce d'écosystème où on arrive à un truc et forcément, ça va avoir un autre qui est apparemment décousu, mais qui est en fait complètement lié. Donc vous avez le niveau institutionnel, vous avez ensuite le niveau on va dire faussement société civile, puisque ces gens ne représentent personne. Vous avez un mec qui s'appelle Kom Gershig, qui est une des figures de la coalition contre carbone, qui a fait une conférence en faveur des quotas carbone individuels. Alors pour les gens qui, comme moi, ont un petit module pour voir le nombre de pouces rouges sur YouTube, il se fait complètement défoncer, et puis le nombre de pouces rouges est incroyable. Donc les gens ne mangent pas encore. Mais ensuite, vous avez, en termes d'opinion publique, ce qu'il va falloir, c'est mobiliser des gens comme Jean-Marc Joachovici, qu'on essaie de prendre comme une autorité, moi je dirais une autorité spirituelle, religieuse, prophète, prophétique. des gens l'aiment bien parce qu'ils défendent le nucléaire, mais ils le défend parce qu'en fait, ça ne met pas beaucoup de CO2. Vu qu'il est dans la religion du CO2, de manière sincère, ou insincère, parce qu'il a fait son business dessus avec son cabinet carbone 4. Puis l'infiltant qui s'appelle Justif Project à côté, vous avez cette figure médiatique qui est mise en avant. Donc peut-être maintenant un peu moins, mais il y a quand même une grosse offensive qui a été faite en novembre dernier avec un documentaire mytho de BFM TV pour essayer d'inquiéter au max les gens. Et d'ailleurs, le scénario de ce documentaire a été co-écrit par une personne qui est une des responsables du FinTech The Shift Project de Jean-Cobici. Il y a aussi le Suisse Bertrand Piccard, je ne sais pas si vous connaissez aussi, qui est aussi une des figures, en tout cas en Suisse et en Europe, de l'énergie solaire avec son projet Solar Impulse. Oui, je n'ai pas bossé dessus, mais Solar Impulse me parle et le nom de Bertrand Piccard me parle beaucoup aussi. J'ai oublié aussi, excusez-moi, mais je risque d'oublier avant, mais Jean-Cobici avec un autre, un ou deux autres de Carbon 4, noir, mais je vous détoure, et d'autres personnalités aussi importantes siègent au Conseil pour le climat en France. Pour revenir à Piccard, justement, ils ont fait un débat ensemble, je crois, pour Figaro, pour le Figaro avec Jean-Cobici sur la question du climat. Mais peut-être deux questions en une, comment est-ce que vous expliquez que les gens marchent à l'arnaque au niveau du storytelling ? Ça, c'est la question que j'ai déjà posée à Jean-Claude Pau et M. K sur la question justement du gaz, des pètes vaches, du méthane qui sera à l'origine de la pollution au niveau mondial. Comment expliquez-vous qu'une telle chose puisse passer dans l'opinion publique et qu'il n'y ait aucun regard critique fondamentalement sur cette histoire qui est vraiment invraisemblable ? J' répondrai par une autre question en premier lieu, en premier temps. Est-ce que ça passe vraiment ? Est-ce que ce n'est pas une ingénierie des perceptions, de nous balancer des sondages ? En fait, quand on nous balance deux, trois types à la télé qui disent les pètes vaches on va tous crever, on se dit les gens pensent que ? Non, ce n'est pas les gens pensent que, c'est deux ou trois personnes. Il y a un espèce d'effet de résonance, on va se dire c'est tout le monde. On va nous balancer des sondages, on va se dire c'est tout le monde. Il y a peut-être cet effet H où les gens ensuite vont pour dire comme les autres ils vont dire que, mais est-ce qu'ils seront prêts vraiment à réduire actuellement leur niveau de vie, à se mettre en passe carbone ? Est-ce que vraiment tout le monde est sur ce sujet-là ? Quand on essaie de vous dire les gens majoritairement sont inquiets pour le climat, ben ouais, mais ensuite on nous montre d'autres choses où on dit ben voilà, parmi les priorités des Français, le climat, bon globalement ils s'en foutent, ils veulent manger, ne pas se faire égorger et puis pouvoir éduquer leurs enfants et puis... Oui bon après ça c'est peut-être la... En fait c'est vraiment une question, est-ce que c'est pas vraiment une guerre... Pour moi c'est vraiment une guerre d'informations pour donner... pour que les gens pour obtenir la soumission il est dans l'intérêt des ingénieurs sociaux non partagés pour se dire ben putain on est isolé à penser que... Donc peut-être que je me trompe mais... Non non ça vous avez tout à fait raison mais ce que je veux dire c'est qu'on vous demandait à des gens... Excusez-moi. Ouais non non j'ai pas de données fiables qui me disent les gens pensent vraiment que si les données fiables c'est les instituts complètement bidons qui sont cornaqués par le pouvoir ou par les fintangs américains ou si c'est ce que je peux voir à la télé ou autre moi je suis pas convaincu. Non vous avez tout à fait raison sur le fait qu'évidemment il y a probablement une manipulation des esprits et des sondages ce qui fait que ça nous renvoie au fait que nous serions isolés et en effet je dirais pas que nous sommes beaucoup mais isolés non néanmoins si vous demandez enfin moi j'étais sur le marché du travail il y a encore peu lorsque vous demandez à vos collègues de travail s'il y a le réchauffement climatique tous vous répondront oui évidemment aucun ne sera prêt à faire un effort pour changer son mode de vie ça c'est je pense probablement par pur écoil sur le niveau de l'individu donc ça c'est toujours aux autres de faire les efforts et jamais à soi de faire les efforts néanmoins ils valideront tous la théorie du réchauffement climatique anthropique sans changer leur style de vie mais ça sera imposé parce que comme vous l'avez dit il y a des gueux et il faut leur imposer des choses comme je pense ça a été le cas avec l'injection bon est-ce que le est-ce que le couillonna virus existe ou pas c'est pas la question il faut faire ses doses et on passe au sujet suivant donc ce sera probablement la même chose avec le pascarbone oui oui probablement ah ça sera ouais non probablement et sur les sur les gens complètement lobotomisés alors moi je travaille en freelance et en solo je suis tranquille à ce niveau là mais c'est vrai que j'ai un ami qui bosse dans une entreprise où il doit être avec des collègues et pour le covid les mecs ils étaient tous flippés lui c'est le seul qui ne s'est pas fait injecter et ils étaient tous flippés avec le masque avec leur huitième dose donc ouais mais en fait c'est un peu c'est un peu le côté 40 millions de pétainistes et le lendemain 40 millions de gaullistes si jamais vous mettez des reportages pendant 2-3 semaines où vous dites en fait il y a un refroidissement climatique les gens ils commencent à dire il y a un refroidissement climatique et c'est à cause de l'homme donc vraiment c'est de la psychologie des fous je pense mais ouais bon oui en fait ouais peut-être ok parlons peut-être des neuf limites de la terre parce qu'il y en a si je ne m'abuse il y a bien oui les neuf limites de la terre peut-être on évoquait quelques-unes et en quoi visiblement sont-elles des arnaques ouais je vais retourner sur la démocratie histoire de ne pas en oublier en fait moi je m'intéresse toujours à qui me dit la chose qui est-ce qui écrit et d'où est-ce qui vient en l'occurrence Johan Rockström est quand même un intervenant au forum de Davos et puis surtout il bosse aussi avec tout ce qui est Global Commons Alliance il est très très proche enfin c'est même pas qu'il est très proche c'est qu'il y a directement qu'est-ce que j'avais mis dessus bon ça c'est pas très important je renvoie à l'article c'est le huitième article dans ce qui concerne l'écocide mais la Global Commons Alliance par exemple elle a été financée par Rockefeller donc vous avez encore une fois les mêmes intérêts si vous voulez qui sont derrière ensuite tout ce qui est ultra technique moi je ne sais pas j'ai pas les compétences scientifiques pour dire ça c'est faux ça c'est faux mais ça pue ça pue l'arnaque à la lecture des choses de toute façon assez rapidement ils vont vous dire quoi ils vont vous dire ok vous allez dessus c'est assez technique alors les flux géochimiques bio-géochimiques je n'ai pas la compétence pour analyser les flux bio-géochimiques la déplétion stratosphérique de l'ozone alors là il y a une copine qui m'a fait découvrir un livre que je n'ai pas lu qui s'appelle Ozone qui a été préfacé par Aron Taziev donc je peux lui renvoyer vos spectateurs puisque c'est vraiment la question du trou de la couche d'ozone du fameux trou de la couche d'ozone qu'on essaie de nous ressortir et vraiment bien expliquer dessus en fait c'est toute la logique qui est autour de ça je regarde qui sont les gens à partir de quand ils le disent quel est leur intérêt à le dire qu'est-ce qu'ils préconisent et là je me dis ça pue ou ça pue pas comme à chaque fois je retrouve les mêmes noms et que je retrouve la même inscription dans l'agenda pour moi ça pue tout simplement et vu que je ne crois pas à un instant assis de réchauffement climatique d'origine anthropique non je ne crois pas oui et je me permets juste de rappeler ce que je vous dis là c'est plus détaillé dans l'article mais je me permets juste de rappeler que tout ce que vous dites est open source donc moi je mettrai les sources que vous me donnez dans la description pour que les gens puissent aller voir je mettrai évidemment le site d'avocratie.com dans la description mais peut-être un autre point pour qu'on prenne parce que excusez-moi juste avant que j'oublie il y a 9 000 planétaires mais maintenant ils sont passés aussi à autre chose c'est ce qu'ils appellent les Earth System je vais leur dire comment ça s'appelle mais c'est les limites du système et ça c'est sorti c'est assez récent c'est sorti dans un article de Nature c'est un article de Nature du 31 mai 2023 donc qui est vraiment très récent et en fait c'est encore une fois c'est Yann Rockstrom et puis toute son équipe qui ont étendu le concept et ils sont allés encore plus loin pour en fait demander un petit peu plus de contraintes donc c'est je vous renverrai pareil puisqu'ils parlent dedans de justice ils disent voilà la justice fait partie des ESB donc Earth System Bondaries le nouveau concept et ces trois éléments constitutifs comprennent la justice intergénérationnelle la justice intragénérationnelle mais aussi justice inter-espèce et stabilité du système Terre donc là on quitte quand même complètement l'aspect environnemental pour se diriger vers des systèmes de gouvernance et de contraintes voilà c'est le genre de choses qui montrent que pour moi ça pue voilà alors peut-être pour y vous donner peut-être une ou deux limites de la Terre parmi ces neuf ouais bah il y a le changement climatique déjà ils ont mis le changement climatique ils ont mis le changement climatique l'utilisation de l'eau douce donc ça c'est Fresh Water Use l'utilisation de l'eau douce ce qui est intéressant puisque ça fait partie aussi de tout ce qui est le business de conservation et restauration sur lequel on ira peut-être après mais c'est pareil parler de tout ce qui est l'utilisation d'eau douce sans remettre en cause tout ce qui est le système qui fait la richesse de tous les gens de Davos c'est-à-dire par exemple ils sont à fond sur la quatrième révolution industrielle promue par Schwab par exemple va utiliser énormément de ressources technologiques mais pour obtenir des matériaux technologiques vous avez besoin d'utiliser beaucoup d'eau notamment pour tel circuit pour tel truc pour d'autres choses c'est pareil vous avez besoin de massacrer les fonds marins pour vous approprier des matériaux qui vont servir donc on est sur ils mettent par exemple cette limite qui n'est pas encore dépassée selon ce qu'ils disent mais voilà vous avez un exemple vous avez telle limite est mise en avant mais on vous dit attention il ne faut pas la franchir mais par derrière l'entièreté du système de la quatrième révolution industrielle fonctionne sur sur des ressources qui vont nécessiter énormément d'utilisation d'eau est-ce que les entreprises comme Coca Nestlé Evian par exemple sont aussi les alliés de ce genre d'entreprise pour la privatisation de l'eau à terme Coca il y avait eu des choses comme ça alors Nestlé privatisation de l'eau c'est vrai qu'ils étaient chauds ils avaient dit ensuite non c'est pas ce qu'on avait voulu dire mais comme quoi l'eau ne devrait pas être un bien commun Coca il faut voir un peu ce qu'ils font au Mexique ils ont asséché je crois que c'est au Mexique ils ont asséché je ne sais plus si c'était des puits ou des rivières ou autre mais un village qui s'était retrouvé bien embêté puisqu'ils avaient utilisé toute l'eau douce pour leur produit donc ouais ils sont sur la même chose alors peut-être encore un autre point parce que quelle est la finalité économique parce qu'évidemment là on comprend derrière le pass carbone qui a une volonté de contrôle d'asservissement mais où est l'aspect économique où est-ce que ces gens peuvent tirer de cette manière l'argent et j'aimerais juste vous citer une phrase d'un des articles c'est Earth is our business donc là c'est vous qui soulignez le double le double sens donc business c'est notre affaire et business c'est notre commerce il y a le côté affaires et commerce je peux même vous citer autre chose qui est sur le dossier de l'écocide donc il est dans l'article 7 je crois que c'était le lien entre New Age Tech et New Age quelque chose comme ça on l'avait intitulé comme ça avec Gregor et où donc c'est Ralph Chamy qui était ou qui est encore directeur assistant du vice-directeur quoi du Fonds Monétaire International et donc il parlait de tout ce qui était conservation restauration il parlait sur une table ronde sur l'écocide et lui il a co-créé une organisation qui s'appelle Rebalance Earth donc rééquilibrer la terre et rééquilibrer la terre sur leur site il y a marqué ce qu'ils veulent c'est créer un marché rendre la conservation de la vie sauvage lucrative et équitable voilà mais donc c'est très explicite ça repose beaucoup sur la finance mais là on va partir encore sur autre chose c'est à dire tout ce qui est finance verte finance bleue business de conservation restauration de financiarisation des services écosystémiques donc qui est quelque chose qu'ils ont essayé de développer notamment avec les congrès internationaux sur Wilderness depuis plusieurs dizaines d'années et qui a été mis formalisé de manière officielle en 97 dans un article de nature par quelqu'un qui s'appelle Robert Costanza qui est intervenu d'ailleurs au parlement européen en juin me semble-t-il en mai ou en juin en mai en mai sur pour un rapport qui s'appelle Beyond Growth pardon une conférence qui s'appelle Beyond Growth donc au-delà de la croissance qui était en rapport avec Limitsou Grof du club de Rome de 72 et Costanza il avait réussi entre guillemets à évaluer combien valent les services écosystémiques terrestres c'est-à-dire combien ça rapporte aller en tourisme en nourriture en santé en enfin il y avait d'autres critères et à partir de là ils disent ben voilà on peut dire tel biome telle partie de la terre ça cote temps ça vaut le temps les récifs coralliens c'est pour ça qu'il y a beaucoup de typos sur les récifs coralliens sur soi-disant le blanchissement à cause de l'activité humaine il y a Elpis que vous connaissez peut-être qui est trop actif sur Twitter mais qui faisait énormément de bon travail qui avait qui avait non seulement montré que par un rapport un rapport officiel de je ne sais plus quel think tank qui était sorti soit janvier soit mars 2023 que les récifs coralliens au contraire étaient en expansion et que plus les océans étaient chauds et plus les récifs coralliens en fait s'épanouissaient dedans et lui il parlait du rôle notamment je crois des ultraviolets dans le blanchissement donc c'est pas l'activité humaine on n'est pas sur la même chose mais si vous mettez vous avez un scénario catastrophe et vous dites regardez les récifs coralliens à cause de l'humanité voilà ce qui se passe donc il faut vite qu'on fasse de la conservation de la restauration on met du business là-dessus on met de l'innovation on trouve des financements on a des financements en retour on s'approprie en même temps du petit ressource minérale qu'il y a avec donc vous avez ça vous avez le récif corallien vous avez la mangrove on parle beaucoup de mangrove aussi espèce de forêt humide ce sont les deux ceux qui cotent le plus la mangrove et puis les récifs coralliens vous avez un article que je pourrais vous envoyer en source aussi qui montre un hectare de ça ça vaut tant un hectare de ça ça vaut tant et en 2014 Costanza a actualisé son travail à partir de données de 2011 et il a réévalué à plusieurs trillions des milliers de milliards de dollars par la totalité des services écosystémiques donc maintenant on appelle ça les services de la nature rendus à l'homme quelque chose comme ça voilà vous avez une idée de combien ça vous fait en termes de finances vous avez ensuite l'objectif de développer toujours plus je sais qu'au forum de Davos je crois que c'était 2022 il y avait une table ronde qui était dédiée au carbone bleu ils essayaient de libérer et de dire bon il faut trouver des marchés des débouchés pour le carbone bleu carbone marin quoi et ils cherchaient absolument à débloquer des fonds des fonds là dessus voilà vous avez une idée carbone bleu vous avez une idée au niveau économique de ce que ça peut de ce que ça peut représenter l'océan capital carbone donc ensuite c'est l'intérêt du pipeau du réchauffement climatique vous dites ça c'est ce que m'a appris notamment Yann Giron vers lequel je vous renvoie c'est probablement ça c'est le meilleur mondial dans le domaine vous mettez en avant le pipeau du réchauffement climatique bon ça c'est pas Yann qui le dit ça c'est moi mais il me dit si jamais vous privatisez une partie des océans ce qui est de plus en plus à la mode avec les aires marines protégées vous pouvez aller sur un site qui s'appelle Protected Planet je crois et je vais référer si c'est bien ça et il cartographie toutes les zones les aires marines protégées du monde je crois qu'il y en a plus de 130 000 ou un truc comme ça si ma mémoire est bonne j'espère que je ne me trompe pas il y en a plusieurs dizaines de millions en tout cas et voilà imaginez vous dites il y a réchauffement climatique les océans capturent le carbone donc ils aspirent donc ils contribuent à lutter contre le réchauffement climatique et bien moi si j'ai une partie de tel océan je contribue à la lutte contre le réchauffement climatique ça cote tant sur les marchés financiers ensuite vous en avez d'autres qui privatisent des zones où il y a des poissons donc vous vous aidez vous dites s'il y a de la perte de biodiversité puisqu'on nous fait toute une histoire sur la perte de biodiversité sur la surpêche et tout ça c'est à la fois faux c'est à la fois vrai donc faux aussi et vous dites voilà moi j'ai une zone et bien je prends soin de tel sable de poissons et si ce sont des poissons qui se renouvellent vite par exemple vous renouvelez vite cette biodiversité là et donc ça vaut plus cher votre partie a plus de valeur voilà vous voyez un petit peu comment tous ces marchés peuvent se développer avec des choses comme ça Est-ce qu'il y a un quelconque lien avec par exemple le score ESG qui a été mis en avant par BlackRock notamment ? Ouais en fait ça fait partie du même schéma mais encore une fois ce sont de diverses spirales sur la toile d'araignée quoi l'ESG oui il y a critères environnement social de gouvernance c'est lié à plein d'autres choses mais ça en fait partie tout ce qui est transition énergétique ou genre projet dit innovant en faveur du climat ou autre oui de toute façon dès qu'il y a de la finance vous avez BlackRock et vous avez Vanguard peut-être on pourra parler on pourrait parler justement d'autres acteurs notamment Greenpeace VVF je sais que vous avez beaucoup étudié justement ces questions notamment VVF avec le panda qui n'est pas justement un logo anodin contrairement à ce qu'on pourrait penser puisque le panda n'est pas forcément un animal très gentil et même derrière se cacherait un crâne il me semble que c'est ce que vous avez aussi développé il y a plusieurs en tout cas tel que je le vois aujourd'hui ça me fait penser à un crâne ça me fait penser à un crâne pas que moi d'ailleurs ensuite il y a tout ce qui est il y en a qui sont plus sur les analyses de réseaux pédo-criminels et qui disent que ça correspond aussi à autre chose mais là c'est extérieur à mon sujet donc j'en trouverai pas dedans mais non non c'est pas un animal qui est gentil ensuite il y en a qui m'ont répondu oui mais non ils ont dit ils ont raconté qu'ils ont pris le panda parce qu'ils avaient vu tel panda et puis que c'était trop mignon et que c'était un symbole je dis oui ils te racontent ce qu'ils veulent et puis le prince Philippe il était philanthrope t'as connué quoi bon mais non je pense que c'est pas c'est pas naudin c'est encore une fois c'est vraiment se cacher sans se cacher quoi et quand vous regardez les profils des gens à la base du WWF vous avez quand même Julian Huxley qui était un eugéniste forcené vous avez le prince Philippe vous avez vous avez vu Godfrey Rockefeller encore un mec de la famille Rockefeller vous avez tout un tas de gens comme ça ce sont des profils qui sont quand même foireux du point de vue humain et le WWF est globalement dans tous les plus gros coups de lobbying au niveau européen par exemple vous l'avez trouvé dans les opérations les campagnes de lobbying qui ont été le plus reprises il y avait la commission européenne a une boîte à outils a développé une boîte à outils pour reconnaître quand des campagnes sont pilotées et donc ils fonctionnent avec des arbres à mots et genre tiens on retrouve dans des lettres différentes les mêmes éléments de langage ils arrivent à reconstituer et puis ils arrivent à voir tiens ça va être de tel ONG tel ONG ou tel acteur et le WWF était en tête dans les deux plus grosses campagnes européennes il y en avait une sur l'eau me semble-t-il et une sur je crois que c'était sur la forêt si ma mémoire est bonne et donc le WWF aussi son bureau européen reste un des bureaux qui est le plus influent en termes de nombre de meetings auprès des fonctionnaires de la commission celui qui est au dessus alors je ne me rappelle plus qui est au dessus je ne sais plus si c'est le bureau européen de l'environnement ou autre mais ce qui est au dessus du WWF en tout cas est une coalition d'ONG tandis que le WWF en tant qu'acteur seul est celui qui dans certains portefeuilles a le plus d'influence auprès de la commission européenne ils ont je crois même qu'ils avaient une page dédiée ça commence à être un peu loin dans ma mémoire j'avais fait un rapport sur l'influence législative des ONG je crois le passer pour vos spectateurs et vous donner la page où j'en parle comme ça ça ira plus vite pour eux et plus récemment le WWF a joué un rôle important aussi sur un pass qu'ils ont appelé eux pas le pass carbone mais le pass climatique très clairement c'était pour l'élection présidentielle française et dedans donc c'est pareil c'est comme le coup du panda c'est à dire que ce qui est affiché en fait derrière ce n'est pas du tout la même chose puisqu'ils avaient dit dans le résumé de ce rapport ils disaient non mais ça ne s'appliquera pas aux citoyens on veut que ce soit les décideurs politiques qui sont obligés de respecter telle obligation telle obligation avant de mettre en place une politique c'était ça en fait ce pass climatique et quand vous lisez la cinquantaine de pages qui constituent le rapport ils vous disent qu'ils veulent donner plus de poids au conseil pour le climat où il y a Jean Covici mais aussi d'autres personnes comme Thubiana qui est présidente de la fondation européenne pour le climat qui est financée par des acteurs extra-européens en fait extra-communautaires et ils vous disent plein d'autres choses ils disent ça ne pèsera pas sur la vie des citoyens mais en fait ils veulent faire peser des contraintes sur les entreprises genre de plus de 250 salariés avoir qu'ils aient tel bilan qu'ils soient obligés de respecter tel truc qu'ils insistent ensuite sur la question des aires marines protégées ils insistent sur tout un tas de choses qui vont en fait profondément impacter la vie des gens alors que sur le résumé exécutif ils disent non non mais ça ne va pas concerner les gens soyez tranquilles et c'est tout le contraire quand vous lisez ce rapport sur le passage je vous le mettrai en lien mais je l'ai mis je crois on l'a mis sur la vocratie je crois qu'on est à consacrer on est à consacrer trois articles d'ailleurs sur la question de la commune c'est toujours de toute façon les mêmes arnaques notamment on en parlait avant comment c'est l'enregistrant mais la Suisse met en place justement sa monnaie numérique et elle précise bien que ça ne concernera que des grandes banques notamment je crois la banque autonome de Zurich etc. pour des projets pilotes c'est toujours la première étape avant de faire accepter ça à la population et on a aussi une votation en Suisse sur le fait de l'imposition minimale de 15% pour les grandes entreprises donc là on voit bien la volonté de standardiser les taxations et encore une fois quel est l'argument ça ne concernera que les grandes entreprises mais on sait très bien que ce qui se cache derrière c'est ensuite l'application pour les masses mais peut-être pour revenir à ce que vous évoquez le pass climatique typiquement ne s'appliquera pas à des grands groupes comme LVMH ou au groupe du Cap 40 parce que vous parlez du fait que ce sera seulement pour les entreprises de plus de 250 employés avec un bilan précis etc mais on sait très bien qu'ils ne pourront pas l'appliquer à des grands groupes enfin eux seront évidemment exonérés comme toujours ouais ou donneront change ou alors s'ils doivent le faire je vais même vous dire peut-être que même ils vont le faire et peut-être que même les grands groupes vont être précurseurs sur certaines choses ils vont dire justement nous on s'engage on veut plus d'exigence et le fait de demander plus d'exigence ça éliminera plus facilement les petits concurrents c'est ce que je ferais je serais un enfoiré de première je serais un grand groupe je me dirais bon alors je vais prendre les devant vu que de toute façon le WWF a été souvent critiqué parce qu'il travaille avec les grands groupes notamment donc ils ont bossé je crois avec le Bezos Earth Fund donc le Bezos Earth Fund le mec d'Amazon c'est-à-dire qui fait chier ses employés dans des couches le mec qui crée un fonds pour la terre bref et le WWF a travaillé notamment avec eux ils ont travaillé avec McDonald's quand même regardez la composition des frites du McDo d'ailleurs les frites du McDo une petite parenthèse les frites du McDo sont fournis par Bill Gates puisqu'il fournit aussi des terres agricoles comme vous le savez c'est le premier propagataire terrien américain il fournit les frites du McDo juste comme ça voilà ça je savais que c'était le premier propriétaire terrien aux Etats-Unis depuis le Covid d'ailleurs mais c'est pas du tout il fournissait des patates au McDo et puis il a été critiqué puisque son agriculture n'a pas les critères de durabilité voilà mais en effet pour revenir à votre point je pense aussi que c'est une parfaite manière de tuer n'importe quel concurrent tout ce qui est petit et moins une entreprise seront de toute façon absorbés ou détruits ou devant déposer le bilan parce que justement ils n'arriveront pas à respecter ces critères ou vendront à des grands groupes donc tout à fait c'est le projet du Great Reset de toute façon c'est l'avènement on en parlait un petit peu avant l'émission mais pour moi c'est l'avènement de ce que j'appelle la seconde phase du New Age c'est-à-dire que le Nouvel Age c'est pas c'est pas baiser comme des hippies en fumant dans l'herbe à Woodstock c'est un régime totalitaire c'est l'aboutissement du projet cybernétique peut-être pas tel que l'avait voulu Norbert Wiener mais avec un contrôle total un risque d'incertitude qui est réduit complètement à zéro et avec des masses réduites complètement en esclavage il ne peut pas y avoir trop d'élus parce que sinon il faut partager le gâteau Peut-être un point aussi qui me vient c'est bien Extinction Rebellion qui ont des militants qui collent leurs mains au milieu des autoroutes et des routes n'est-ce pas ? Il me semble que c'est les soulèvements de la terre qui font ça D'accord Je m'y paie peut-être Mais finalement quelle est la stratégie pour un point de vue d'ingénierie sociale d'avoir ce type de militants par rapport à l'opinion publique Alors évidemment peut-être d'un côté on a l'aspect de l'urgence climatique Mais d'un autre côté on a quand même malgré tout une population en fait qui prend les militants et qui les balance enfin qui les tire qui les jette enfin il y a quand même une détestation profonde de ce type de personnes En Suisse on a encore eu un cas pendant les élections je crois cantonales ou à Genève où un militant est venu coller sa main sur un plateau à la télévision je ne sais pas si vous avez vu cet extrait et finalement il J'ai beaucoup de moments de grande télé mais je le verrai avec plaisir Je vais être méchant mais j'espère qu'il n'a pas pu se décoller la main ils sont barjots en fait ces gens là sont la broche radicale du forum de Davos et c'est pour se dire regardez la jeunesse demande à ce qu'on aille plus loin la jeunesse demande à ce qu'on accélère la jeunesse est inquiète c'était quoi qu'est-ce qu'ils appellent ça l'éco-anxiété le stress climatique tous ces termes on peut dire la jeunesse la jeunesse a peur des pètes-vaches la jeunesse a peur des rots de moutons il faut aller plus vite l'agenda 2030 vite en fait c'est un moyen de légitimer de dire mais voilà on pense aux générations futures et les générations futures demandent que oui je comprends bien par rapport aussi notamment à la fenêtre d'Overton c'est à dire que on pousse tellement loin dans l'aberration que tout ce qui est avant est accepté donc ça je suis tout à fait d'accord mais néanmoins il y a quand même des personnes qui commencent vraiment à être extrêmement agressifs et violents à l'égard de ces militants les gens craquent je veux dire quand vous avez des urgences imaginez votre gamin il est malade vous l'emmener à l'hôpital il y a un mec qui vous parle d'autoroute il dit ouais mec le climat d'abord vous lui mettez une pancarte dans la tête c'est tout quand vous avez des petits branleurs qui sont sur la route et que vous avez vous avez déjà eu toute ton journée de boulot vous avez fait un heure de trajet sur Périf que vous faites une heure et demie de retour dans les bouchons et qu'il y a des merdeux qui viennent vous dire non c'est pas une heure et demie ça va être trois heures et demie parce qu'on bloque l'autoroute vous lui mettez vous lui mettez une gifle les gens craquent puis la priorité des gens c'est de bouffer c'est de garder leur travail il y a suffisamment de problèmes de boulot avec l'escroquerie Covid suffisamment d'entreprises qui se sont pétées la gueule de gens qui sont tombés dans la paupérité la plus crasse donc quand vous avez des gens qui viennent prendre le temps de vous faire de merder avec ça non c'est ouais les gens craquent c'est que son face craque est-ce que par hasard vous avez parlé j'ai pas pu le vérifier je suis navré mais est-ce que vous avez parlé par exemple du projet ARP notamment sur la manipulation du climat ouais le climat ou météo là c'est le grand jeu c'est-à-dire que maintenant ils disent c'est pour la tempête qui est en France ils disent oui oui un aléa climatique c'est pas climatique c'est météorologique mais ils essaient de confondre le temps long avec le temps court pour essayer de vraiment de nous arnaquer on va dire intellectuellement là-dessus bah non le ARP je me suis penché dessus il y a quelques années et il y a même je crois que c'est France 3 qui avait fait un reportage sur le ARP d'ailleurs un reportage très officiel de 2-3 minutes et Arte aussi oui tout à fait et non j'ai regardé il y a quelques années je me suis intéressé il y a quelques années mais je suis parti sur d'autres sujets il y a des choses que j'ai fouillées d'autres noms et ça fait partie des sujets que je connais le projet ARP il n'y a pas de soucis je sais qu'en Russie aussi ils ont le maîtrise de ça ça vient des années 80 au moins officiellement mais ensuite je n'ai pas regardé beaucoup je sais qu'il y a un ami qui me disait qu'il y avait quelques spéculations sur la trajectoire effectuées par la tempête de 1999 en France il y avait des doutes mais qui pensaient que c'était ARP mais à titre personnel je n'ai pas fouillé plus que ça je connais le projet je sais qu'il existe je sais ce que ça peut impliquer mais je ne l'ai pas c'est pareil il y en a au Japon quand il y a eu un gros séisme une fois qui est-ce qui avait déclaré comme officiel japonais est-ce que c'est Finsu Abe ou un autre qui avait déclaré qu'il ne s'opposait pas aux américains je crois puisqu'il pouvait provoquer un séisme ils vont provoquer un séisme au Japon ou un truc comme ça il y a eu quelque chose comme ça je suis un peu flou mais ça peut se retrouver sur internet et si je me suis trompé toutes mes excuses mais il me semblait avoir lu ça de manière assez officielle je vous demande parce qu'en effet il y a un projet mais il y a aussi la volonté comme vous l'avez dit que les choses ne vont pas assez vite et donc il faut mettre bouchée double sur certains points c'est pour ça que je vous demandais par rapport à ce projet parce que moi j'ai aussi vu des reportages je crois de Arte des années 60 70 donc 70 sur justement l'URSS qui est devenu l'ex-URSS et puis leur projet justement de modification du climat par des armes extrêmement avancées comme j'ai l'esprit mal tordu comme je suis un peu bébête n'est-ce pas je me demande si c'est aussi dans un projet dans une volonté de ouais les bouchées doubles sont à la bonne ces temps-ci pour moi tout ce qui est faisable sera fait tout ce qui est faisable sur le plan technologique sera fait il y avait un super même qui avait sorti Elon Musk dernièrement il montrait je crois l'Europe la Chine les Etats-Unis qui disaient l'intelligence artificielle représente un grand danger il y a les bulles en dessous qui disaient mais j'espère le maîtriser moi le premier c'est un petit peu ça technologiquement tout ce qui est faisable je pense sera fait pour revenir sur ces techniques déjà dès les années 70 vous connaissez José Delgado non malheureusement ça ne me dit rien c'est le conditionnement de l'esprit où il y avait ça dedans enseignez-vous je l'avais lu il y a pareil il y a une dizaine d'années et déjà dans les années 70 il avait mis au point des systèmes des systèmes de l'onde radio pour modifier le comportement j'avais découvert ça par pièces et main d'oeuvre ensuite j'avais lu le livre en français de Delgado lui-même et dans pièces et main d'oeuvre il rapportait il y a des vidéos sur YouTube vous tapez José Delgado vous avez trouvé des trucs intéressants c'est la maison d'édition pièces et main d'oeuvre n'est-ce pas ? c'est le collectif non c'était le collectif je crois que c'est négatif la maison d'édition l'échappée peut-être l'échappée mais le collectif s'appelle pièces et main d'oeuvre et il parlait justement de Delgado et comme exemple il parlait par exemple Delgado avait reçu une fois quelqu'un en consultation et la personne a fermé le point mais contre sa volonté et elle n'a pas réussi à le rouvrir et Delgado il a dit apparemment vos ondes radio sont plus fortes que ma volonté parce que par les ondes radio le mec ne pouvait pas rouvrir son point il a fait venir une violoniste qui avait joué du violon harmonieusement Delgado lui a envoyé des ondes radio elle a commencé à s'énerver elle a cassé son propre violon et il y a une vidéo qui circule sur YouTube où vous le voyez aussi vous voyez un tour en pleine charge et tout d'un coup il s'arrête il se détourne parce qu'il a reçu des ondes radio et on est dans les années 70 donc imaginez 50 ans plus tard ce que ça peut donner en termes d'armes je renvoie sinon vers un euro-esclave il y a pas mal de choses qui sont expliquées là-dedans donc écrits par Marco Delgado et par Luciani et vous avez beaucoup beaucoup d'informations mais oui toutes ces armes en fait d'ondes radio en fait par ondes radio par contrôle de l'électricité surtout depuis les travaux de Tesla ont été poussées à fond je crois que c'est Vladimir Volkov qui rapportait déjà je crois que c'est lui qui rapportait des cas de cancer qu'il y avait eu dans une ambassade me semblait-il américaine parce que les soviétiques avaient disposé tout autour de l'ambassade plein de dispositifs émetteurs d'ondes radio et donc ça croisait de partout et il y a eu un nombre de cancers pas possible dans l'ambassade c'est une des applications parmi d'autres mais tout ce qui se fait par les ondes radio ou tout ce qui est hypersonique subsonique ou autre ouais ouais c'est au point depuis très très longtemps et officiellement vous regardez même vous allez sur les bases de données des brevets on va vous trouver un paquet de trucs oui je renvoie je renvoie encore nos personnes qui nous écoutent à la description où je veux mettre vraiment toutes les sources aussi que vous m'enverrez tous les points pour vraiment parce qu'il est vrai que ce type de sujet beaucoup de personnes malheureusement pensent qu'on est sur Conspi Magazine et que vous tirez ce genre d'information de votre chapeau un peu de manière aléatoire mais non c'est très sourcé et très sérieux oui excusez-moi Alésir non en fait c'est que l'accusation de Conspi ça me glisse de l'eau comme ça me glisse dessus comme de l'eau sur la plume d'un canard je m'en fous complètement je travaille qu'en source ouverte je travaille qu'en source ouverte et en général des sources de première main ensuite moi quelqu'un qui me dit je parle même pas avec lui va te prendre ta huitième dose et puis va te priver de faire des enfants pour pas niquer la planète et puis voilà oui non mais ça nous sommes d'accord mais je me remercie juste de le rappeler parce que parce que ce serait dommage que des auditeurs passent à côté de ce genre d'informations justement parce que vous savez des fois le réveil est trop dur vous savez des fois le réveil est brutal moi j'ai vécu une conférence je vais me permettre de le dire de Stanislas Berton sur les smart cities peut-être que c'est un point où vous avez des choses à dire sur les smart cities donc ville de 15 minutes ouais et cette personne travaillait dans dans une commune en Suisse dans une ville en Suisse où justement il s'intéressait à la question justement de tout ce qui était urbanisation etc bref je vais pas aller dans tout les détails mais la personne s'est levée au milieu de la conférence et a dit ouvertement vous êtes un trumpiste qui n'avait absolument rien à voir avec la conversation et ce que vous dites vous dites n'importe quoi etc puis presque de manière vraiment en respirant très fort on a beaucoup de colère et vraiment des bouffées de chaleur comme s'il apprenait des choses vous voyez donc il faut je pense prier pour ces gens et essayer un peu de les accompagner pour pour pas que le réveil soit trop brutal parce que c'est je pense que je sais que vous c'est de l'eau qui vous tombe sur vos plumes de canard mais néanmoins les gens qui tombent sur le site internet d'avocratie.com c'est des douches froides je pense que c'est pas c'est pas évident pour tout le monde de se rendre compte de tout ce qui se cache derrière et qui sont déjà dans les tuyaux comme vous l'avez dit précédemment en fait je me rends je me rends pas vu que j'ai mis dans le guidon quand je le fais je me rends pas compte il y a des choses c'est vrai qu'on écrit qui me semblent assez naturelles et des fois j'en discute les gens ils tombent des nus et puis ça c'est des formations professionnelles c'est que je suis forcé d'aller chercher ça donc ça devient naturel et assez facile entre guillemets donc je serais incapable de dire si ce qu'on met sur d'avocratie c'est que ça provoque un réveil doux ou un réveil brutal je pense que ça dépend des articles mais oui ensuite il faut s'adapter mais peut-être que cette personne qui a suffoqué comme ça est en colère puis il a fallu quelques jours pour qu'elle décante et qu'ensuite c'est une petite graine qui est à semer donc elle va en parler avec une autre personne et la personne elle va dire à cette personne te rend compte à cette conférence Stanislas Berton il disait ceci et l'autre personne il va dire bah ouais mais il avait raison l'autre va dire mais je suis entouré de fous et puis petit à petit il y a une graine qui germera il ne faut pas savoir quelle sera vraiment la réaction de la personne cette réaction qui est brutale un réveil brutal c'est un réveil quand même tout à fait on peut dire la vérité c'est ce qu'il manque elle est restée ou elle est partie la personne elle est partie elle est partie c'était vraiment très brutal d'accord ok elle n'est pas revenue elle n'est pas revenue mais bon voilà comme dit mais en effet des fois je me dis bon ça peut être brutal il faut malgré tout aider ces gens pour les convaincre mais c'est sûr qu'il y a divers degrés de réveil selon les personnes il y a des choses il y a des choses où je me suis pas mal je me suis pas mal fait avoir même en étant un peu déconditionné il y a des fois où l'émotion prenant je n'ai plus d'exemple en tête je me suis dit je m'étais fait avoir pour une opé de désinformation même en des fois en prenant certaines précautions on s'en rend compte on s'en rend compte qu'après non mais en fait il faut fournir aux gens les sources premières les textes c'est pour ça que la lecture la lecture est mieux parce que la lecture ça fait quand même appel au néocortex tandis que l'image alors la conférence je ne sais pas si ça joue un rôle d'image je dirais peut-être que oui c'est directement les circuits limbiques c'est le siège de l'émotion donc d'où l'intérêt de balancer des fausses vidéos avec des commentaires de la musique inquiétante mais si vous lisez quelque chose et que vous avez en plus les sources c'est dur mais vous êtes quand même assis seul devant votre votre texte donc vous pouvez assimiler de manière plus lente aussi et de manière peut-être peut-être un peu moins brutale une vidéo est-ce qu'il y a un lien est-ce qu'il y a un lien par exemple entre Gavi entre des entreprises qui sont justement dans la santé etc et la question de l'écologie est-ce qu'il y a un lien entre les deux est-ce que ces deux cèdent sur certains projets sur certaines choses qui font qu'ils seraient encore encore plus reliés parce que si je remets votre votre grande cette map qui est extrêmement intéressante on voit comme les choses en fait sont fondamentalement toutes liées les unes entre elles est-ce qu'il y a par exemple un autre point qui est peut-être choquant au niveau de toutes ces connexions qu'on pourrait encore aborder afin de comprendre de manière globale la davocratie bah c'est c'est quand je vous disais que la davocratie c'est le pour moi c'est le bras armé de l'ONU l'ONU c'est le néo-malthusianisme donc le lien entre le lien avec l'écologie est fait si vous voulez entre tout ce qui est parce que derrière vous avez vous avez le côté vaccination alors je sais pas ce que je peux dire sur les vaccins pour que ça saute pas sur Youtube mais on peut dire que c'est très très bien et qu'il faut en faire beaucoup bah voilà carrément on va dire ça même si j'en pense pas un mot et le lien avec l'écologie ça va être la question de la santé tout simplement on veut des gens qui sont en bonne santé on veut lutter contre les pandémies lutter contre les pandémies ça suppose de faire des vaccins on veut lutter contre les zoonoses donc il va falloir faire des vaccins d'ailleurs on repart sur autre chose je reviens dessus après mais la promotion des insectes aussi je vais revenir dessus après la promotion des insectes c'est aussi fait je parlais tout à l'heure de Johan Rockström qui était deuxième auteur d'un article de promotion sur les insectes il parlait aussi de manger des insectes de plus en plus limiter la viande animale pour limiter les pandémies et les zoonoses vous avez un lien qui est direct d'ailleurs je me permets juste peut-être d'être incise mais je pense que vous l'avez vu mais maintenant il n'est plus obligatoire pour les les fabricants d'alimentation de 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 montrer s'il y a ou pas de la farine d'insectes par exemple et je sais que les bon moi je mange pas ce genre de choses mais les chocobons de Kinder vous savez les petits œufs chocobons contiennent de la farine d'insectes il y a neuf farines d'insectes différentes qui sont autorisées au niveau européen il y a les textes qui sont les textes sont disponibles évidemment Virginie Joron avait tweeté il y a ça il y a quelques mois je crois que ça remonte à juillet mais il y a plusieurs farines de verre qui ont été légalisées au niveau européen en attendant les autres puisque je vous parlais d'insectes je vais revenir sur le lien vaccin écologie si vous voulez on va même terminer dessus en fait rapidement Gavi ça a été fondé par le gouvernement norvégien et la fondation Getz qui sont tous les deux très proches au forum de Davos en 2000 donc voilà je pense que ça peut expédier la question sur les insectes ce que j'ai vu au niveau dans l'article qui était écrit et on va revenir encore en même chose puisque l'article non ça je vais pas je vais pas aller trop loin là-dedans donc j'ai le mémoire fait le défaut mais l'article a été écrit et financé par le programme Horizon 2020 il y a un consortium qui s'appelle Southern Chain et donc Southern Chain est financé par Horizon 2020 et leur site aussi et Southern Chain ça veut dire Sustainable Insect Chain donc une chaîne logistique durable pour les insectes et dessus ils disent bien qu'ils veulent mettre je crois jusqu'à 20% alors 10 ou 20% parce qu'un coup c'est consommation animale il y a une autre consommation humaine mais 10 ou 20% à vérifier je vous renverrai le lien de consommation d'insectes dans l'alimentation humaine voilà et ce consortium regroupe 35 acteurs économiques il y a aussi un autre point c'est que les insectes sont beaucoup plus nocifs n'est-ce pas même je dirais toxiques je ne sais pas si vous avez vu cela j'ai vu passer cela mais heureusement je le cite de tête donc pardonnez mon manque de précision mais en effet j'ai vu passer un article je crois sur Twitter qui montrait la nocivité des farines d'insectes et leur toxicité comme quoi finalement ce n'était pas des aliments si sains que ça et que c'était évidemment à bannir et à ne pas consommer du tout ouais c'est comme les champignons ça dépend mais ensuite il y en a en effet qui contiennent alors je ne sais plus ce que ça contient mais je crois que ça peut se trouver dans des articles assez aisément mais il y avait un composé en effet qui est particulièrement dangereux parmi les insectes qui avaient été sélectionnés et qui était en effet dangereux pour la santé de toute façon il y a fondamentalement l'essentiel c'est de la merde même si vous les comparez on dit c'est moins dangereux que la consommation animale on va prendre un exemple puisque moi j'ai un proche qui a quand même une affection de longue durée on utilise beaucoup de bouillons de poulet parce que la magie du bouillon de poulet c'est que avec tous les nutriments les sels minéraux que ça comprend ça répare la paroi intestinale donc ça permet de lutter contre ce qu'on appelle la porosité intestinale ce qu'on trouve dans des affections comme l'autisme par exemple ça permet je vous enverrai des captures d'écran de ce que ça permet mais il y a un nombre de minéraux qui sont dans le bouillon de poulet qui sont tout simplement incroyables ça aide à la solidité des os ça aide pour un meilleur sommeil ça aide pour guérir de maladies le bouillon de poulet c'est magique vous n'allez jamais faire un bouillon d'insectes jamais vous n'allez jamais extraire des minéraux qui contiennent tous ces minéraux magiques en fait que vous trouvez dans le bouillon de poulet avec les insectes vous ne ferez jamais ça vous ne réapparerez jamais un intestin pour eux avec du bouillon d'insectes vous n'aurez jamais un paquet de sels minéraux avec du bouillon d'insectes vous n'allez pas solidifier vos os avec du bouillon d'insectes c'est aucun sens donc déjà l'argument est foireux comme quoi c'est meilleur que les animaux c'est pas du tout oui d'où leur volonté de nous l'imposer coûte que coûte il n'y a pas de glycine il n'y a pas de collagène il n'y a pas de enfin il n'y a pas toutes ces choses qui sont dans le bouillon de poulet qui font énormément de bien à l'organisme les fameux bouillons de grand-mère qui étaient si bons pour la santé dans les insectes il n'y a pas quoi donc cet argument est foireux dès le départ et peut-être quelles sont les prochaines étapes parce que je sais que c'est par l'agenda 2030 évidemment c'est jusqu'en 2030 mais là nous arrivons à la fin d'année 2023 qu'est-ce que les gens doivent attendre de l'année 2024 et 2025 d'un point de vue d'écologie mais aussi point de vue de l'agenda en mai j'étais tombé sur un super tweet de quelqu'un qui s'appelle Kathleen Lay qui est une physicienne qui est bien suivie sur Twitter quand on est américain on peut se faire suivre plus intensément plus vite elle doit avoir 114 000 abonnés mais peu importe le nombre d'abonnés elle avait bien résumé l'agenda 2030 elle avait dit est-ce que ce sera l'avenir de nos enfants donc je vous enverrai bien sûr le lien du tweet en fait elle a bien résumé les objectifs des événements durables elle a dit système de crédit social et carbone drone de reconnaissance facial et capteur de mouvements passeport santé numérique rationnement de la nourriture et de l'énergie brevet sur les semences et accès restreint aux aliments anciens donc de plus en plus je crois que vous avez même vu peut-être au niveau de l'Union Européenne ils se penchent de plus en plus sur les huiles essentielles pour les interdire abolition des genres réglementation stricte sur les médicaments et les traitements on l'a vu par exemple avec ce qui a été fait contre l'ivermectine qui pourtant a vraiment des super propriétés antiparasitaires notamment sur la santé le revenu de base universelle fécondité et reproduction contrôlée donc ça c'est une grande marotte des écolos depuis les années 70 avec notamment la diffusion de stérilisants dans l'eau ou dans la nourriture comme le voulait Paul Erlich donc là élimination du cash et les CBDC donc là je vous invite à interviewer Marc Draghi qui est vraiment en pointe sur tous ces sujets-là voilà rationnement des ressources naturelles donc on en revient sur les questions de conservation restauration puisque ce qui est conservé-restauré ça va être ensuite privatisé là on passe sur un autre dossier qui est le côté du wilderness et de l'éco-business le wilderness c'est ce qu'on appelle la nature sauvage aux Etats-Unis et depuis 77 vous avez les congrès internationaux du wilderness qui ont régulièrement lieu avec dès le départ des acteurs très influents donc vous avez eu un Rothschild vous avez eu le WWF qui était présent depuis le départ vous avez Maurice Strong et vous avez eu des quatrièmes congrès du wilderness une impulsion pour créer ce qu'on appelle la globale environment facility qui est un des systèmes les plus influents aussi au niveau au niveau écolo abolition de la propriété privée puisqu'on ne possédera rien qu'on sera heureux et quatrième révolution industrielle de Schwab donc avec l'internet des objets intelligence artificielle tout ce qui permet d'automatiser de plus en plus les choses et de se passer de l'humain donc c'est un peu l'idée donc c'est la deuxième phase du New Age un peu moins marrante oui en effet c'est un rire jaune que j'avais bien compris peut-être peut-être un dernier point malgré tout avant que nous nous concluions mais quels sont nos moyens de résister par exemple avant que vous répondiez j'ai eu une connaissance qui était à Londres récemment et partout évidemment il y a de la propagande pro-Ukraine etc. et au-delà de ça elle demandait toujours à payer en cash avec des pounds des livres sterling et dans 70% 70% des cas c'était pas possible en fait elle devait payer c'était vraiment sans cash et elle devait quitter les lieux parce qu'elle ne pouvait pas payer sans enfin il fallait absolument une carte de crédit si vous n'avez pas de carte de crédit vous pouvez pas consommer vous pouvez rien faire donc 7 fois sur 10 elle me l'a expliqué c'était avec paiement et carte de crédit d'accord et vous me demandez les moyens de résister en fait exactement quels sont les moyens de résister dans le monde dans lequel on vit d'avoir des paiements enfin oui comment résister légaux oui légaux parce que je ne vais pas inciter à l'illégal parce que je n'inciterai jamais à quelque chose que moi-même je ne suis pas prêt à faire oui mais concrètement et légalement il n'y a rien légalement il n'y a rien c'est c'est de A à Z c'est pour moi c'est contrôlé de A à Z on nous a vendu les BRICS comme une opposition c'est une horreur Pierre Ellard a bien montré notamment quand il était passé chez vous il a bien montré les escroqueries et c'est lui d'ailleurs qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses concernant Poutine je pense de le dire le Brésil on a vu avec le retour de Lula qui veut faire vacciner avec des vaccins ARN les bébés enfin les gens à partir de 6 mois jusqu'à 5 ans je crois avec des vaccins ARN de manière obligatoire pour sauver des vies ouais pour sauver des vies et pour pas tuer papi et mamie la Russie on vient d'en parler l'Inde je vois pas en quoi ça pourrait être vraiment une alternative la Chine il y a un crédit social et on doit on est même noté quand on reçoit des appels pour jeter des ordures dans une poubelle j'avais vu une fois une vidéo d'une personne qui attendait devant une poubelle et c'est même le côté du crédit social pour balancer les trucs dans des poubelles c'est déjà un ami qui est avocat qui vit en Chine notamment qui m'a raconté un peu le délire qu'il y avait là-bas non non c'est pas vraiment souhaitable et l'Afrique du Sud donc pour le S de Brix l'Afrique du Sud il y a une politique d'extermination des Blancs donc je comprends quoi déjà c'est une alternative légalement je vois pas ce qui est faisable à part des soulèvements de population de masse et là on est pas sur on est pas sur le légal et j'en dirais pas plus quoi mais et même ensuite toutes les révolutions en général piloter ou alors elles sont détournées il y a tout ce qui concerne les techniques de dynamique des groupes mises au point notamment par la Tavistock et Kurt Lewin vous avez le contrôle des petits groupes vous avez je sais pas je suis pessimiste en fait pour moi qu'est-ce qu'on peut faire à part vraiment réveiller les masses endormies c'est je sais pas les partis politiques c'est pour moi c'est un peu baiser de tous les côtés désolé de pas donner de pistes non mais il n'y a pas de mauvaise réponse il y a de bonne réponse j'aime pas vendre du rêve ou dire ouais non le peuple se réveille ça va sortir ouais on les a bien eu le Covid ils ont reculé bah non ils ont pas reculé au niveau européen ils accélèrent grave et au niveau de l'ONU ça accélère encore plus donc disons que j'ai pas beaucoup d'invités qui sont fleurs bleues et optimistes donc vous inquiétez pas on peut être ouais au moins c'est vache tranquille mais non si vos autres invités qu'est-ce qu'ils ont comme piste par exemple on peut s'organiser au niveau local d'accord d'accord mais si vous organisez au niveau local en petit clan tout ça il n'y a rien qui empêchera l'état de venir vous suicider avec votre groupe parce que vous êtes soi-disant des riffs sectaires ou c'était quoi c'était le projet One Nation là c'était des babos un peu un peu barrés mais c'est de mal à personne et puis ils sont venus se faire emmerder parce qu'ils voulaient construire quelque chose en dehors du système donc je pense pas que non même se faire organiser en petit plan en petit groupe alors je sais que le terme résilience il est à la mode mais vous pouvez faire ce que vous voulez vous organiser avec des groupes électrogènes avec de la bouffe avec ça à partir du moment où l'état ils ont décidé de se mettre sur votre peau ils se mettront sur votre peau donc je suis assez pessimiste il faudrait peut-être que des coups de pression pour faire comprendre quel que soit le parti politique je vais faire le mec qui croit aux élections je n'y crois pas mais qu'au niveau politique ils prennent conscience sur certaines choses mais pour des raisons qui m'appartiennent je suis très très pessimiste aussi de ce côté d'accord bah écoutez merci malgré tout pour cette note de fin pessimiste ensuite 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 le modèle qu'ils veulent nous mettre en place anthropologiquement c'est pas viable je veux dire le projet cybernétique est un délire total c'est l'empire du mensonge aussi ouais mais le mensonge peut dur le mensonge de toute façon finira par s'écrouler ensuite est-ce qu'on va le voir de notre vivant non il y a des moments dans l'histoire où il y a des mecs qui ont dit bon maintenant ça suffit qui ont réussi à regrouper des gens et à botter des culs mais nous notre génération par exemple on a été quand même habitué à un certain confort on a été conditionné à pas mal de choses ça viendra peut-être des générations qui arrivent mais la nôtre je suis pas je suis pas convaincu du tout non puis surtout que l'endormissement est évidemment entretenu par la télévision par ce genre de choses par l'abrutissement par les bétudes généralisées donc en effet le réveil à mon avis est impossible à moins que le système s'écroule de lui-même je pense que ça sera une démolition contrôlée on dit la république gouvernelle mais elle se défend bien je pense que c'est même pour l'ingénierie sociale ça sera une démolition c'est comme le coup de la grenouille dans la casserole donc on la laisse chauffer petit à petit petit à petit elle se rend pas qu'elle cuit puis elle finit cuite parce que l'ébullition arrivait tellement lentement qu'elle s'est pas aperçue qu'elle était en train de cuire mais en fait il y a plusieurs scénarii qui sont possibles démolition contrôlée ou pas contrôlée puisque les gens qui en fin de compte ne seront pas touchés ils sont à Davos ou dans des lieux qui sont surprotégés ils seront pas forcément concernés pour revenir peu importe en fait là-dessus pour revenir sur ce qui concerne nous quoi faire au niveau juridique on a vu qu'il n'y a pas d'état de droit c'est un fantasme total on l'a vu avec les soignants qui se sont pris 600 jours dans la tête à être privés de revenus ils ont été laissés à crever de faim il y a toutes les règles de droit ont été bafouées en France au niveau du conseil d'état du conseil constitutionnel mais de manière incroyable ils ont mis des injections expérimentales ils ont forcé je veux dire on verra ça dans un film on se dirait putain j'aimerais pas y être mais donc le côté légal ça il n'y aura rien même si ça serait que du côté légal et qu'il y a des procès concernant le Rhum 19 le prochain coup qu'ils nous mettront dans la tête il y aura aussi un effet de sidération il y aura sûrement quelque chose de plus balèze peut-être et puis il y aura un nouvel effet de sidération engendré et puis des nouvelles règles qui seront mises et puis des gens qui refusent d'obtempérer on fera comme avec les gilets jaunes on le retirera dans les yeux enfin moi c'est la lise froide que j'en ai donc je peux me tromper franchement je suis très pessimiste avec ce que je constate par rapport à ce que je dis il faut c'est avec le réel de se dire ouais on a gagné on a fait des pétitions il y a plein de gens de bonne volonté c'est vraiment pas la question mais au niveau institutionnel qu'est-ce qui se passe ça avance ça avance Van der Leyen elle est inquiète non et puis si elle est inquiète ils la font sauter ils remplacent par un autre puis c'est terminé je veux dire Schwab c'est un fusible Schwab c'est loin d'être le patron pour moi Schwab c'est un majordome donc si Schwab il gicle ben ils mettront un autre et si le forum de Davos gicle ben ils remplaceront par autre chose donc il n'y a pas de c'est très bien maîtrisé en fait je prends vraiment comme une avant quand je je parlais un peu de la théorie du chaos il y a quelques années modestement je veux dire je ne suis pas un scientifique mais je prends toujours l'exemple d'une tasse vous avez les bords de la tasse et puis du café soluble que vous prenez et vous versez le café soluble et ça fait tout un tas de jolies formes de jolis motifs et autres c'est complètement chaotique c'est complètement imprévisible mais il y a quand même ce que je crois qu'il y a Prigogine qui avait appelé les lois du chaos c'est à dire que c'est quand même qui est reconscrit au sein d'un espace particulier ça veut dire que vu que c'est reconscrit dans cet espace on peut quand même envisager qu'il va se passer ci ou qu'il va se passer ça et derrière je le parlais pour illustrer un petit peu il y en a qui me disait ce qui dirige c'est un communisme global et d'autres qui disaient non c'est le libéralisme je disais non c'est en fait une espèce de bolchevisme global autour et c'est à dire ceux qui maîtrisent la tasse à l'intérieur ça peut être complètement libéralisé fluidifié chaotisé mais autour vous avez quand même toujours le même système écoutez cher Thibaut Kervirzin merci beaucoup pour toutes ces explications je pense qu'on a bien compris la davocratie dans son ensemble si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la commenter à la partager à vous abonner et on se voit très vite pour une prochaine entrevue à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501